Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateforme de streaming. Et cette fois-ci on se retrouve pour une sortie cinéma et pour une sortie française. Comme vous l'avez peut-être remarqué sur la chaîne, ces derniers temps on parle de plus en plus de films français mais jamais ou très rarement de comédie française puisque c'est pas un genre que j'apprécie et c'est un genre qui est déjà largement mis en avant au cinéma. Et d'ailleurs cette fois-ci nous allons bien parler d'un film français qui a fait sa sortie dans les salles et qui a fait une sortie remarquée mais c'est un thriller, c'est un film d'action français. C'est assez rare pour être souligné et c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Nous allons donc parler du film Compromat qui vient de sortir au cinéma et je suis très heureuse de vous parler donc j'ai juste trop hâte, on se retrouve après le générique. Alors le film Compromat est un film de 2h07 qui est sorti ce mercredi 7 septembre 2022 et c'est un film de type thriller c'est sûr et ensuite en fonction des sites ils le référencent pas tous de la même façon certains l'identifient comme un drame, d'autres l'identifient comme une romance, d'autres encore l'identifient comme un film d'action. Moi je pense qu'il se rapproche plutôt du film drame mais pour se simplifier les choses c'est un thriller donc il s'inscrit vraiment dans genre thriller, enquête, avec toute une démarche et tout un aboutissement durant le film. A la réalisation de ce film nous avons Jérôme Salle qui est à la fois scénariste et réalisateur au cinéma. Il s'est fait remarquer en 2005 avec le film Anthony Zimmer qui était un thriller déjà et ce film il a connu un remake américain, c'est quelque chose que font souvent les américains quand un film a du succès à l'international, ils reprennent l'histoire, je sais pas d'ailleurs s'ils rachètent les droits ou pas, j'imagine que si. ils reprennent l'histoire et ils le refont à la sauce américaine avec des acteurs américains, des studios américains. Anthony Zimmer il a été repris et c'est le film The Tourist dans lequel joue Johnny Depp. Donc c'est un concept qui s'est exporté aux Etats-Unis, même si pour les Etats-Unis exporter un concept signifie refaire le film, malheureusement. En 2008 Jérôme Salle s'est fait remarquer pour la réalisation du premier film Largo Winch. Donc Largo Winch c'est une BD à succès, il a réalisé le premier film en 2008, le second en 2011. Si le premier avait vraiment été un énorme succès au box-office, le second était un peu en demi-teinte par rapport au premier mais ça restait quand même un gros succès. Et en 2016 il a voulu rendre hommage au commandant Cousteau en réalisant le film L'Odyssée dont on parle beaucoup moins que ses précédents films. Donc Jérôme Salle c'est un réalisateur français qui s'est plus tourné vers le thriller et qui s'est plus spécialisé dans ce domaine parce que c'est ce qui lui plaît le plus. Il est pas derrière toutes les comédies récentes comme je vous l'ai dit en introduction. Il y a une grosse masse de cinéma français comique qu'on voit et qui est souvent mis à l'image et qui est souvent mis en avant. Mais il y a aussi tout un cinéma qu'il est intéressant de découvrir et le cinéma de Jérôme Salle en fait partie. D'autant qu'il nous revient en 2022 et donc cette semaine avec son nouveau film Compromat. Au casting de ce nouveau film nous avons un acteur principal qui est une tête d'affiche, c'est Gilles Lelouch. Donc Gilles Lelouch en 2010 était dans Les Petits Mouchoirs qui est un des films les plus connus de Guillaume Canet. Mais il est également en 2020 dans le film Back North qui a énormément fait parler de lui. Et en 2022 cette année il était à l'affiche du film Goliath. Beaucoup de gens me l'ont recommandé, j'avais pas du tout le temps d'aller le voir quand il passait au cinéma. Il est vraiment très haut dans ma liste de films à voir parce que c'est vraiment pour le coup un thriller français que j'ai très envie de rattraper. Donc début 2022 il était déjà à l'affiche de ce film là et il revient donc à la rentrée dans ce nouveau film. Il partage l'affiche avec des acteurs majoritairement issus de l'Est de l'Europe puisque c'est là-bas que se passe le film, ce qui se passe en Russie. Il donne notamment la réplique à Joanna Kulig. Alors Joanna Kulig c'est une polonaise qui se notamment fait remarquer en 2018 dans le film Cold War. Elle a fait pas mal de films polonais mais malheureusement c'est pas forcément un cinéma qui vient aisément jusqu'à nous. Elle y a également Alexei Sergeyevich Grobunov, j'espère que je prononce bien son nom, qui est un acteur ukrainien qui a énormément joué dans des séries et des films à destination du public russe. Du coup premier point que je voudrais mettre en avant, je trouve très intéressant de la part du réalisateur d'avoir choisi des acteurs russes, polonais, ukrainiens pour incarner des personnages russes, polonais et ukrainiens. J'en ai déjà parlé quand je vous ai parlé du film Asbestas, je trouve intéressant que de plus en plus dans le cinéma on garde les versions originales des langues, c'est le cas ici, les russes parlent russe et on a des sous-titres. Donc on garde les versions originales des langues, on choisit des acteurs qui correspondent à l'ethnie ou à la nationalité qui est montrée dans le film et qui sont censées incarner dans le film. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de réalisme à l'image et ça nous permet de se faire beaucoup plus immersif en fait. En tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. C'est quelque chose de très immersif quand l'actrice qui est supposée être polonaise, elle est vraiment polonaise, elle a l'accent polonais quand elle parle, elle a des attitudes, elle a une façon de jouer qui est typique du cinéma polonais, c'est beaucoup plus intéressant et ça donne plus de réalisme et plus de tangibilité à l'histoire qu'on nous raconte. D'ailleurs cette histoire qu'on nous raconte, quelle est-elle ? Le synopsis, donc nous sommes en 2017, nous sommes en Russie, c'est donc en période contemporaine. Il faut savoir que pour la petite blague, moi au tout début quand j'ai vu l'affiche et que j'ai vu le titre Compromat, je sais ce que c'est qu'un Compromat et je sais que c'est de base plutôt associé à la guerre froide, je pensais que c'était un film historique alors que pas du tout, ça se passe en 2017. Nous allons suivre un expatrié français qui est allé vivre en Russie avec sa famille et qui est à la tête de l'Alliance Française. L'Alliance Française c'est une sorte d'organisation qui permet de promouvoir la culture française partout dans le monde, c'est des français qui décident d'aller ouvrir un poste de l'Alliance Française quelque part, là pour le coup c'est à Irkoukst, donc c'est en Sibérie, ils essayent de promouvoir la langue, ils font des ateliers, ils font des cours pour apprendre le français, pour promouvoir la cuisine, pour promouvoir la culture, pour promouvoir la musique, etc. Le but de cette organisation c'est de mettre en avant la culture française partout dans le monde et dans le cas présent en Sibérie. Cependant, du jour au lendemain, cet expatrié français sans histoire jusqu'alors se fait arrêter manu militari et jeter en prison. Des accusations qui se sortent de nulle part, sa femme et sa fille ont disparu, ils ne saient pas où elles sont, et est en fait victime de ce qu'on appelle en Russie un Compromat. Le Compromat c'est un dossier compromettant qui est généralement, en tout cas très souvent, monté de toute pièce, donc complètement faux. C'est quelque chose qui était très utilisé par le KGB durant l'URSS, le but était de faire tomber une personne gênante et de l'envoyer en prison pour x ou y raison, en montant complètement dessous de pièce un dossier. Généralement c'est la destination des personnes connues, des politiciens, ou on va dire de personnalités publiques quelconques, de la musique, des journalistes, etc. C'est clairement illégal, en tout cas au regard de notre législation française, européenne, voire même au regard de l'ONU, quelque chose qui est assez connu en Russie. Et donc nous, on va suivre un petit peu les péripéties de cet homme qui se retrouve coincé dans un engrenage absolument énorme, et terrifiant et extrêmement oppressant, et on va suivre ses pérégrinations pour essayer de s'en sortir, et je trouve le sujet du film très intéressant, d'autant plus que ce film est inspiré de faits réels. En effet, il y a quelques années, un français, directeur de l'Alliance française à Ircoux en Sibérie, comme notre personnage principal, qui s'appelait Lyoan Barbero, a été victime d'un Compromat en Russie, il a mis énormément de temps à s'en sortir, il a d'ailleurs raconté tout ça dans un livre. Ce livre est sorti en 2020, il s'intitule Dans les geôles de Sibérie, je vous le recommande, il est extrêmement oppressant, et donc l'histoire de ce film est inspirée très librement, il le précise, de ce qu'il nous raconte. Déjà parce qu'il y a des détails qu'il donne dans son livre qu'il ne reprenne pas dans le film, notamment sur la violence de l'incarcération. Il donne un aspect plus romancé, on va dire, plus scénarisé à l'histoire du film que à ce qui lui est vraiment arrivé en Sibérie. Mais je trouve intéressant de s'être inspirée de faits réels et surtout de montrer que ces histoires de Compromat et ces histoires d'expatriés français qui se retrouvent coincés dans des pays avec des législations très différentes des nôtres, ça existe et c'est absolument terrifiant. Alors concernant le film, au niveau de la direction artistique, c'est vraiment beau. J'ai beaucoup beaucoup aimé la façon dont est filmée l'action et la façon dont est filmée tout ce qui se déroule devant nos yeux en fait. Il y a un très bel équilibre qui a été trouvé et c'est juste extrêmement agréable, tu sens pas du tout passer le temps du film, ils arrivent à la fois à mettre en avant les beaux plans naturels dans les grands espaces de Sibérie, les plans plus à l'intérieur, plus oppressants, notamment dans la prison mais également dans les différents bâtiments, les différents lieux où il va se réfugier petit à petit pour essayer de résoudre sa situation et de fuir la situation dans laquelle il est et également de très beaux plans humains entre guillemets où on arrive par des flashbacks intelligemment utilisés à nous raconter la vie de ce monsieur et à faire en sorte qu'on s'attache à lui mais à chaque fois sans en faire trop, c'est subtil mais c'est beau, il y a une certaine sobriété aussi dans l'image qui est très agréable. L'utilisation de la lumière est super pertinente en fonction de l'orientation des éclairages et en fonction de la nature des éclairages, des lumières plus froides à l'intérieur, notamment dans la prison, des lumières plus chaudes lorsqu'il est à l'extérieur ou à l'inverse, des lumières glacées pour donner l'ambiance sibérienne. A chaque fois c'est très bien utilisé, le soleil déclinant, je trouve qu'il y a un très très beau travail au niveau de la photographie et un très très beau travail d'une manière générale dans la direction artistique, dans le choix des décors, dans le choix des plans, dans le choix des orientations, des déplacements, etc. Il y a quelques plans au drone mais il n'y en a pas trop, ce qui fait que ça ne surcharge pas, ça nous permet en fait de prendre un peu de hauteur, par principe, de prendre un peu de hauteur sur l'action mais on ne nous en met pas trop, on n'essaie pas de nous en mettre plein la vue en fait. C'est beau sans être prétentieux ou sans être excessif et je trouve que c'est un équilibre qui est difficile à trouver et qui s'y est très maîtrisé. Il y a aussi des inserts quand ils communiquent par texto que j'ai trouvé sympa, pareil, sobre, ni trop, ni trop peu. C'est suffisant pour nous permettre de suivre l'histoire sans qu'ils aient à nous lire leur texto à voix haute ce qui est absurde comme dans les films quand ils nous lisent leur texto à voix haute, personne ne fait ça et donc ça nous permet de rester dans le réalisme de la situation et en plus de s'attacher au personnage. Donc franchement j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bonnes idées dans la façon dont est réalisé ce film, dans la façon dont sont utilisées la lumière, les plans, etc. C'est très agréable. Et surtout que ce soit tous les artifices dont je vous ai parlé pour créer les ambiances, ce n'est jamais trop présent. Le visuel n'est jamais trop présent, l'esthétique n'est jamais trop présente pour laisser la place à l'histoire, pour laisser la place à l'émotion de s'installer, pour laisser la place au sentiment oppressant puisque on est quand même dans quelqu'un qui est pourchassé, dans quelqu'un qui est emprisonné. On doit être dans un sentiment d'oppression mais ce sentiment d'oppression il n'est pas exagéré, il est latent durant tout le film et il est fait avec subtilité et c'est pareil pour l'image qui est présente pour nourrir le récit on va dire mais qui n'étouffe pas le récit. Tout ça fait qu'on ne se sent pas forcé de rentrer dans l'histoire, on ne se sent pas en mode regarde comment j'ai bien fait ce que j'ai à faire, on sent juste des gens qui nous délivrent un super visuel sur le film mais qui le délivrent en toute humilité et qui sont au service de l'histoire qu'ils racontent. C'est aussi le cas des acteurs, j'ai trouvé que Gilles Lelouch qui est quasiment en solitaire durant tout le film, donc c'est notre personnage pilier, c'est vraiment à lui qu'on s'identifie, c'est lui qu'on suit dans tout le film, il est très touchant, il nous fait passer par plein d'émotions, il a des émotions qui sont relativement subtiles même si certaines situations sont un petit peu rocambolesques, il n'est pas du tout dans l'exagération, il joue très bien, il nous touche, il est courageux, il y a un certain héroïsme du quotidien, c'est quelqu'un qui a l'air un petit peu de quelqu'un de tous les jours si vous voulez, il a quelque chose de monsieur lambda, d'une certaine manière, c'est pas du tout de façon insultante que je le dis mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, Gilles Lelouch, ça pourrait être mon voisin vous voyez, et quand je le suis dans cette histoire je me dis mais mon voisin pourrait se retrouver dans cette situation et il joue bien là-dessus, il utilise bien ça, il a ce côté touchant, ce côté courageux, ce côté naïf, ses petits sourires, l'espoir, toute l'énergie et l'espoir qu'il met autour de ce téléphone, la façon dont il le tient, la façon dont il le regarde, il le retranscrit très bien à l'écran et comme je vous dis c'est important parce que c'est le personnage qu'on va suivre durant toute l'histoire et il a beaucoup de scènes en solitaire, dans les scènes où il interagit avec d'autres acteurs, j'ai beaucoup aimé Johanna Culli qui a quelque chose de très froid et de très russe on va dire, bon elle est polonaise mais vous voyez de très pays de l'Est avec tout en retenue mais j'ai beaucoup aimé sa façon de jouer et la subtilité pour le coup de son jeu puisque vu qu'elle a un personnage qui est très dans la retenue et très dans la froideur, c'est compliqué de faire passer les messages et elle y arrive très bien. Le seul personnage sur lequel j'ai eu un petit peu de difficulté c'est du coup le personnage qui est issu du KGB mais qu'on appelle maintenant le FSB puisqu'il a changé de nom entre temps après la chute de l'URSS. J'ai trouvé que l'antagoniste en fait était un petit peu trop méchant, vous savez c'est le fameux truc du joueur du grenier. Il est méchant, il est méchant. Il est méchant, il est méchant et quasi exclusivement méchant. Ils apportent de la nuance, c'est-à-dire qu'on n'est quand même pas dans un stéréotype du méchant russe qui te court après dans la forêt en hurlant du truc du KGB, quand même pas, mais ils apportent de la nuance avec d'autres personnages mais clairement pas avec l'antagoniste qui est juste méchant, voilà. Au niveau du rythme, j'ai trouvé que le film était très efficace, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le temps passer malgré le fait qu'il y ait des moments plus lents puisqu'il faut installer l'ambiance, il faut aussi installer l'histoire, il faut nous apporter du détail, nous expliquer ce qu'on promate, comment on le construit, pourquoi il... Enfin, il y a quand même plein de moments où on essaie de construire ce qui se passe, on n'est jamais là encore dans l'excès. Les dialogues sont toujours pour aller droit au but. On blâte-blâte pas pour rien dire, on blâte-blâte pas pour réexpliquer ce qu'on vient de montrer à l'image. Ça c'est très important parce que c'est quelque chose qui est très fatigant au cinéma et dans certains films. On te montre quelque chose à l'image mais il y a aussi un personnage qui te le réexplique. Mais toi tu l'as déjà vu, t'étais devant le film. Et là on n'utilise pas du tout ça, si on te l'a montré à l'image, tu te débrouilles. Tu l'as vu, si t'as pas suivi, t'as pas suivi. C'est bien parce que du coup l'histoire ne nous prend pas trop par la main et le film ne perd pas de rythme. C'est-à-dire que même s'il y a des moments un peu plus creux, le film est toujours entraînant, on est toujours dans ce suspense, on est toujours dans cette attente en fait de savoir est-ce qu'il va s'en sortir ou pas parce que c'est quand même le sujet. Et c'est bien maintenu durant tout le film. Il n'y a pas vraiment de creux, il n'y a pas vraiment de vide, il n'y a pas le ventre mou du milieu qu'on a souvent. On n'a pas ça. C'est assez bien maintenu. Alors effectivement c'est un dents de scie puisqu'il faut des moments d'explication mais c'est assez bien maintenu pendant tout le film et franchement je n'ai pas vu les 2h7 passées. On ne se noie ni dans les flashbacks, ni dans la romance, ni dans les explications, ni dans le rien parce que des fois on se noie dans le rien, dans un côté un peu contemplatif. Ils auraient pu nous mettre des plans de 27 minutes de la Sibérie parce que la Sibérie c'est magnifique mais non, chaque scène est utile, chaque plan est utile, chaque dialogue est utile, c'est bien pensé et du coup c'est efficace. Seul bémol que j'émettrais au niveau du rythme et de l'histoire en général, la fin qui tombe un peu à plat puisqu'on a eu les révélations avant. Tout le pourquoi du comment ils se retrouvent dans cette situation, les révélations sont venues avant et du coup sur la fin, on reste un peu sur notre fin. En plus ils essayent d'en faire un peu trop, du coup ils nous mettent un peu trop de drones, un peu trop d'action avec des événements un peu excessifs je dirais par rapport à la subtilité dont ils ont fait preuve durant tout le reste et la fin est un petit peu en dessous dans le sens où elle dénote je trouve. T'as pas du tout le même ton sur la fin, c'est censé être l'aboutissement du mystère, l'aboutissement du thriller, l'aboutissement de l'enquête, de la réflexion, de comprendre la situation du personnage mais comme on a déjà compris ce qui se passe, ça tombe un peu à plat et pour compenser ce fait que ça tombe à plat, ils ont voulu en faire trop et c'est un peu dommage. Je pense qu'ils auraient pu garder un peu de mystère pour la fin quitte à nous faire un petit retournement de situation, quitte à nous guider sur de fausses pistes jusqu'alors et ensuite à la fin à nous révéler des choses mais pour le coup la fin est très légèrement décevante mais honnêtement c'est pas grand chose et je pinaille. Du coup si je vous fais le bilan, bah franchement ce film c'est une très bonne surprise. Je m'attendais pas à grand chose, je m'attendais à rien de plus en fait. Je savais que ça allait être sympa, j'aime bien l'ambiance russie, l'ambiance un peu complot avec le côté géopolitique mais je savais pas vraiment ce que j'allais voir, je savais que c'était un film français donc moi par réflexe naturel j'ai pas vraiment d'attente de quelque chose de grandiose quand je vais voir un film français. Je suis peut-être en tort sur ce point mais c'est comme ça, c'est par habitude si vous voulez et là j'ai eu vraiment une très bonne surprise. On a un bon rythme, une belle photographie, une histoire passionnante qui en plus est inspirée de faits réels et ça donne toujours un peu de piment supplémentaire parce qu'on se dit que ce qu'on vient de voir là, même si c'est librement inspiré, il y a quand même une partie de vrai, il y a quand même une partie qui a été vécue par une vraie personne et ça fout les jetons. Le premier rôle est très bien incarné par Gilles Lelouch qui joue massivement seul et qui nous permet quand même de vivre plein d'émotions. Ils ont réussi le défi de nous parler de la Russie dans le monde actuel sans nous parler de la guerre en Ukraine. D'accord c'est quelque chose qui se passe en 2017 mais vous savez certains ne s'embarrassent pas de ce genre de détails chronologiques donc pour ça je dis bravo parce que je m'attendais aussi à quelque chose d'un peu lourdingue autour de l'Ukraine et c'est pas du tout le cas et j'en suis très contente. Donc franchement c'est plutôt une bonne surprise à part cette fin qui n'est pas forcément celle que moi j'aurais souhaité. Je suis très contente de mon visionnage. C'était très sympa, j'ai passé un très bon moment de cinéma. Franchement je redemande. J'irai très probablement voir le prochain film de Jérôme Salle et si jamais ce film Compromat vous intrigue bah écoutez je vous le recommande. Voilà je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur le film Compromat jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit c'est plutôt une bonne surprise de cette rentrée. Je suis très contente de mon visionnage, très satisfait de l'avoir découvert au cinéma. J'ai passé un bon moment, ce deux heures de ma vie qui était bien investie, très prenante, très vivante, avec beaucoup d'action. Franchement j'en suis très contente. Voilà j'ai rien de plus à dire. C'était un très bon visionnage. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez déjà découvert le film est-ce qu'il vous a plu, est-ce qu'il vous intrigue, est-ce que vous pensez aller le voir au cinéma ces prochaines semaines ? Personnellement je vous conseille plutôt d'aller le découvrir parce qu'en plus je pense que c'est un film qui est appréciable de découvrir sur grand écran. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Comme vous le savez, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour être retenu au courant des vidéos, des postes communautaires, des lives, etc. Vous avez l'habitude. Moi je ne vous embête pas plus donc je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bon visionnage et nous on se dit comme toujours à très très vite ! C'est super froid aujourd'hui, je suis trop heureuse. Je sais que ça n'a aucun rapport avec la vidéo. J'ai pu fermer ma fenêtre pour filmer, déjà c'est très agréable pour moi et pour vous parce qu'il n'y a plus à couper toutes les voitures qui passent mais en plus il fait froid. Genre ce matin il faisait 17 degrés, j'étais tellement contente ! Il partage l'affiche avec des acteurs majoritairement du nord de l'Europe, du l'Est, directeur de l'alliance français à la voutre !